Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques masques et je vais faire quelques masques. En premier, je vais m'attacher les cheveux afin de ne pas mettre du produit sur mes cheveux. Ça c'est un peu chiant, surtout quand c'est des masques qui collent. C'est vraiment désagréable. Ensuite, je vais mettre un petit serre-tête. C'est une sorte de serre-tête. Ça c'est bien pratique, même quand vous vous démaquillez pour ne pas en mettre partout sur vos cheveux et du coup les mouiller et les abîmer. Donc c'est parti. Je vais utiliser en premier le masque peeling de la marque Caudalie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un super bon masque. Masque peeling glycolique, éclat en 10 minutes. Donc vous devez le poser 10 minutes. Donc en fait, c'est un exfoliant doux. Il active le renouvellement cellulaire pour une peau fraîche, lumineuse et uniforme. Deux fois par semaine, 10 minutes. Donc j'ai déjà utilisé ce masque et je peux vous assurer qu'il est vraiment bien et qu'il est vraiment super parce que, en plus, c'est à base d'acide glycolique. Donc c'est bien, ça vous fait vraiment un peeling quoi. Alors c'est parti. Alors ce que je fais moi, c'est que j'en mets un petit peu partout. Après, il faut éviter d'en mettre sur les yeux parce que ça pique. Enfin, sur le contour des yeux, faire attention de ne pas en mettre partout non plus. Je vais en remettre encore un petit peu. Je trouve qu'il n'y en a pas, je n'ai pas mis assez. Donc je préviens l'étaler à la main parce que ce qu'il y a, c'est chiant avec le pinceau. J'ai peur d'en mettre un petit peu sur mes yeux. Donc là, j'essaye vraiment de faire le contour parce que quand ça touche un peu les yeux, ça picote et c'est désagréable. Donc voilà. Donc là, je vais laisser poser 10 minutes. Donc voilà pour le masque Glodaly. Donc je trouve qu'il est bien, il purifie la peau. Et donc on passe au second masque. Donc le second masque, c'est un masque que j'ai eu dans une Glossy Box. Ça s'appelle Unani Dermodéfense Face Masque. Voilà. Et donc c'est un masque que vous laissez 10 minutes posées que je trouve très agréable. Donc je crois que c'est à la... Alors je n'ai pas trop de... Alors ce n'est pas marqué en français mais je crois. Il y a marqué donc 10 minutes à rincer. Je n'ai pas... Donc ça nettoie en fait les impuretés. Voilà. Donc il est très agréable au toucher. J'aime bien l'odeur. Alors c'est parti. Donc c'est une sorte de gelée comme ça. Donc pareil, je vais l'appliquer avec les mains. Pour ne pas m'en mettre sur les yeux. Alors j'ai peur parce que plusieurs fois j'en ai mis et ça m'est arrivé de... Donc je fais vraiment attention de ne pas en mettre autour des yeux parce que c'est vraiment une catastrophe. Surtout quand vous le laissez 10 minutes sur vous. Enfin sur... Il ne vaut mieux pas en mettre n'importe comment. Donc voilà pour mon deuxième masque. Nous passons donc au troisième masque. Qui est un masque de la marque donc Lierac. Donc ce masque est vraiment super. Moi je vous le recommande. C'est cette marque Lierac. C'est une super bonne marque. Je l'utilise depuis des années. Et je trouve que vraiment leurs produits sont géniaux. J'ai pas mal de crème de cette gamme là. Que je vous présenterai sûrement dans une autre vidéo. Donc ce masque c'est une crème onctueuse qui hydrate. Donc ça va vous permettre de réhydrater votre peau si elle est sèche, déshydratée, sensible. Donc en fait c'est à appliquer en couche épaisse sur votre peau. En évitant le contour des yeux et laisser poser 5 à 10 minutes. Puis retirer l'excédent avec un coton. Donc c'est à utiliser une à deux fois par semaine en fonction des besoins de la peau. Et c'est un masque confort. Crème onctueuse hydratante. Donc c'est le rose. C'est parti. On y va. Donc je vais en mettre. J'adore trop la texture. Ça sent super bon en plus. J'adore la marque Lien. C'est une très très bonne marque. Vous avez plein de produits de cette marque. Pour la peau, pour le corps. Donc je vais laisser poser 10 minutes. Donc voilà pour le troisième masque. Donc je vais utiliser encore un autre masque. C'est le quatrième. Donc en général je ne fais pas autant de masques. Mais le week-end souvent oui. Quand j'ai le temps le dimanche. Ça me permet en fait de vraiment utiliser pas mal de masques. Et tout ce que je n'ai pas le temps de faire pendant la semaine. J'essaye de le faire donc le week-end. Donc allez c'est parti pour le quatrième masque. Alors le quatrième masque c'est un masque en tissu visage. Alors j'ai déjà essayé ce genre de masque. Et je trouve ça vraiment superbe. Ça vous hydrale la peau. Ça vous... C'est vraiment un coup de fouet anti-fatigue. Comme c'est marqué sur le paquet. Donc c'est la marque Ayazé. Beauté à effet midi. C'est un cocktail, cocktail, meeting important, premier rendez-vous. Besoin d'un shoot d'éclat. Alors c'est un masque tissu visage, coup de fouet anti-fatigue. Teint éclatant et mine radieuse. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans qui est vraiment efficace ? Donc il y a du collagène. Il permet donc de préserver votre peau contre le relâchement. Grâce à la production d'élastine. Votre visage paraît plus ferme en quelques minutes. Il y a du thé vert plus vitamine E qui sont réputés pour leurs propriétés anti-oxydants et leur effet contre les agressions extérieures. Donc ils aident à illuminer votre peau. Donc c'est un vrai shoot d'éclat. C'est ce qu'il y a marqué en fait dessus. Il y a de la glycérine. Donc elle est connue pour ses propriétés hydratantes qui améliorent l'aspect de votre visage, de votre peau en lui offrant une hydratation nécessaire. Votre visage, elle aura ainsi l'air plus reposé. Donc ils me disent qu'il faut déplier le masque, le placer et laisser agir 15 minutes. Donc je trouve ça vraiment super ce masque. Parce que je l'ai déjà utilisé et je trouve vraiment que c'est un masque super. Donc c'est parti. Alors comment ça c'est ? Alors c'est comme ça. C'est très mouillé à l'intérieur. Pouf pouf pouf. Aïe aïe aïe. Alors par contre, c'est un peu chiant à mettre. Donc il faut bien le déplier, ne pas le déchirer. Parce qu'il ne faut pas très bien commencer à l'intérieur. Et voilà. Ah c'est super. Alors je laisse poser un quart d'heure. Donc voilà pour mon dernier masque. Donc c'était le quatrième. Je sens que ma peau est plus hydratée et plus nette. Et donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous aussi vous faites des masques. Quel masque vous utilisez. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires. Et à vous abonner si vous voulez. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501